Tu viens d'accoucher, tu es dans un pays étranger, tu n'as personne pour t'aider à te masser. Tu n'as ni maman, ni papa, ni tante, ni cousine, tu n'as personne pour t'aider à te masser. Et tu aimerais bien te masser parce que tu es africaine, tu connais la valeur du massage. Tu connais à quoi le massage sert quand une femme vient d'accoucher. Mais tu n'as personne, comment tu dois faire, ma chérie, la vidéo si ça te concerne. Parce que je vais te montrer comment tu vas faire pour te masser toi-même. Oui, parce que si tu n'as personne pour te masser, toi-même tu dois te masser. Est-ce que tu me suis ? Tu dois te masser toi-même. Pourquoi ? Parce que le massage, vous savez, le massage c'est quelque chose de très important chez les femmes africaines. Ce n'est pas seulement un rituel parce qu'il y a les gens qui vont venir dire oui, le massage ce sont nos parents qui nous ont appris ça, ce sont nos ancêtres qui nous ont appris ça. Non, ce n'est pas seulement un rituel qui se passe, qui se transmet de génération en génération. Le massage est très important pour une femme qui vient d'accoucher. Pourquoi ? Parce que ça va t'aider à remettre ton corps vite en place. Ça va t'aider à chasser vite la fatigue là. Vite la fatigue que tu as accumulée pendant neuf mois de grossesse. Ça va t'aider à vite chasser ça. Ça va t'aider, ça va aider ton corps à vite se remettre de neuf mois de galère. En plus de ça aussi, tu sais très bien que pendant la grossesse, tu ne saignes pas. Vous connaissez le saignement. Quand une femme saigne, c'est la période pendant laquelle elle se nettoie. Et si pendant neuf mois, tu n'as pas saigné, comment tu as fait pour te nettoyer ? Toutes les saletés sont accumulées dans ton corps comme ça. Sans compter que souvent quand tu es enceinte, c'est comme si tes pores se bougent. Les pores de ton corps se bougent. C'est comme si souvent ta peau est recouverte d'une autre peau. C'est ça qu'on appelle le masque de grossesse. Chez certaines femmes, ça se manifeste plus. Chez d'autres femmes, ça te manifeste moins. Mais dans tous les cas, ton corps est recouvert comme ça. Tu te laves, c'est ton corps est lourd comme ça. Le massage après ton accouchement, ça va t'aider à être plus léger. Bon, comment faire donc quand tu es seul dans un pays, tu n'as personne pour te masser ? Parce que vous savez bien, ce sont nos parents qui nous massent. Quand vous êtes en Afrique, c'est ta mère qui va te masser. C'est ta soeur qui va te masser. C'est ta belle-mère, ta tante qui va te masser. Mais tu es dans un pays, tu n'as personne pour te masser. Ma chérie, tu te masses seule. Tu te masses seule. Voilà donc comment tu vas faire. Quand tu es en France, si tu es accouché par voix basse, normalement, tu vas faire trois jours à l'hôpital si tout se passe bien. Je ne connais pas le pays dans lequel tu es. Mais je parle pour le pays dans lequel je suis. Si tu es en France et si tu accouches par voix basse, normalement, tu vas faire trois jours à l'hôpital. Et après, on va te renvoyer à la maison si tout se passe bien. Mais si tu as fait la césarienne, tu vas faire cinq jours à l'hôpital. Et après les cinq jours-là, on va te renvoyer à l'hôpital. On va te renvoyer à la maison si tout se passe bien. À l'hôpital là-bas, ne fais pas ce que je t'ai dit hier. L'astuce que je te donne ici-là, il ne faut pas faire ça à l'hôpital. Quand tu viens d'accoucher à l'hôpital là, ce que tu vas faire, c'est que si tu veux te laver beaucoup, lave-toi de la tête aux pieds avec de l'eau chaude. L'eau chaude de l'hôpital là. Quand tu finis, tu t'essuies, tu supportes. Quand on te ramène le petit déjeuner le matin là, il faut vite manger. Parce qu'il y a les mamans là qui viennent d'accoucher là. Tu viens d'accoucher, on te ramène le petit déjeuner. Au lieu de manger quand c'est chaud, tu dis que je suis fatigué, tu dors. Tu laisses ça refroidir. Après, il n'y a plus l'endroit pour chauffer. Donc, il faut se maximiser. Tu manges tout ce qui est chaud. Si on te ramène quelque chose et que c'est encore bien chaud, c'est là où tu manges. Quand tu es à l'hôpital, maintenant quand tu arrives à la maison là, tu vas manger non seulement ce qui est extrêmement chaud, mais tu vas aussi associer à ça le massage. Le massage. Comment tu vas faire? Où ça? Vous voyez la serviette que j'ai mis ici là? La serviette là c'est comme ça, la serviette que tu vas attacher comme ça. Tu attaches comme ça pour aller te laver, n'est-ce pas? Tu auras aussi besoin d'une autre petite serviette comme ça. Regardez la petite serviette comme ça. Donc, tu as besoin de deux serviettes. La serviette que tu attaches sur toi pour aller te laver, et la serviette, une autre serviette lambda que tu vas utiliser comme ça. Voilà la grosseur. Et tu auras besoin d'une couverture. Cette couverture ici. Tu auras aussi besoin du beurre de karité. Tu auras besoin du clou de girofle. Je n'ai pas le clou de girofle aujourd'hui. Mais tu connais ce que c'est que le clou de girofle, non? Il va te dire à quoi ça sert. Dès que tu arrives à la maison, tu déposes ton enfant dans le lit. Tu vas aux toilettes. Ma chérie, fermez la porte des toilettes. Tu vas te déshabiller. Tu prends d'abord ça, le beurre de karité. Sans être lavé. Je dis sans être lavé. Tu prends le beurre de karité. Tu te ouignes tout le corps avec le beurre de karité. Sans être lavé. Tu ouignes partout, partout, partout jusqu'au pied. Une fois que tu as fini avec le beurre de karité, pendant ce temps-là, tu pars dans ta cuisine. Tu vas poser l'eau au feu. Tu poses une marmite, une grosse marmite, une marmite pleine, une marmite qui va suffire pour te laver. Est-ce que tu comprends? Une marmite d'eau qui va suffire pour te laver. Tu peux mettre, par exemple, regarder mon seau. Quand tu fais ta liède là, tu dois acheter le seau comme ça. Tu ne dois pas acheter le seau comme ça. Tu vas mettre le demi, la moitié. Donc tu vas mettre l'eau dans la marmite qui peut suffire jusqu'à la moitié du seau comme ça. Tu vas mettre ça dans la marmite, l'eau. Et tu vas mettre le clou de girofle dedans. Tu prends une main, tu ramasses le clou de girofle avec la main comme ça. Et tu mets dans l'eau là. Tu fermes. Tu vas laisser ça va bouillir. Dès que ça boue bien, tu viens, tu transoises ici dedans. Dès que tu as fini de transoiser là dedans, ma chérie, immédiatement, tu couds aux toilettes. Tu as déjà fini de mettre le beurre de karité sur toi. Tu poses ça devant toi comme ça. Et tu vas te couvrir. Tu vas te couvrir avec ça comme ça. Tu vois non? Tu vas te couvrir comme ça. Et quand tu seras en train de te couvrir là, si tu te rends compte que quand tu te couvres là, l'eau là n'est plus très chaude, tu peux prendre le menu louche. Tu tournes comme ça. Tu tournes l'eau comme ça avec la louche comme ça. Pour que la vapeur là, ça s'élève là. Et tu vas te couvrir comme ça. Ça va te faire transpirer. Transpirer, transpirer, transpirer. Quand tu as fini là maintenant, tu prends cette serviette. Tu plonges dans l'eau là que tu venais de te couvrir avec là. Tu plonges là dedans comme ça. L'eau là, ça sera chaud. Ça ne sera pas brûlant. Ça sera chaud. Et ça ne va pas te brûler. Ne t'inquiète pas. Donc, tu plonges à l'intérieur comme ça. Tu presses légèrement. Et puis, tu commences. Tu peux. Tu commences d'abord par le haut. Tu te masses. Tu te masses, ma chérie. Tu te masses le corps. Tu te masses. Tu te masses. Tu te masses. Tu prends comme ça. Tu plonges dans l'eau. Tu presses. Tu ne presses pas totalement. Il ne faut pas presser fort comme ça. Non. Il faut presser. Tu laisses un peu l'eau sur ça. Il faut laisser un peu l'eau. Tu presses comme ça une fois. Et après, tu prends comme ça. Tu mets comme ça sur le dos. Ma chérie, tu te masses. Tu te masses. Tu te masses. Tu masses bien le dos. Masse le dos. Masse ici. Masse ici. Parce que ça a travaillé quand tu étais tant qu'un à coucher. Masse ici. Tu masses. Tu masses. Tu masses. Si tu as eu la césarienne. Il ne faut pas toucher la blessure de la césarienne. Tu ne touches pas la blessure de la césarienne. Tu te masses le ventre comme ça. Mais tu ne touches pas la blessure. Tes pieds là. Tes pieds qui étaient loups pendant la grossesse là. Tu masses ça comme ça. Tu plonges dans l'eau. Tu masses. Tu masses. Tu masses. Tu masses. Tu plonges dans l'eau. Tu masses. Tu masses. Tu masses. Ma chérie. Tu masses. Quand tu finis de masser maintenant là. Tu prends maintenant encore. Tu plonges dans l'eau maintenant comme ça. Tu ne vas plus presser. Tu ne presses plus. Tu plonges dans l'eau comme ça. Tu prends l'eau comme ça. Tu mets ton visage. Tu te masses. Tu vas te masser. Ma chérie. Tu masses. Tu masses. Tu masses. Pendant que tu masses là. Tu vas demander où ? Pendant que tu masses là. Tu vas demander. On va mettre une autre bassine, un autre seau d'eau au feu avec le gongoli et le djeka que tu vas utiliser pour ton couetou. Sinon là, l'eau aussi que tu as mis, le clou de girofle, tu ne mets pas ça sur tes fesses. Tu vas seulement utiliser ça comme ça pour ton corps, pour te masser, pour enlever les mauvaises toxines, pour enlever les poumons. Tu vas voir quand tu vas faire ça comme ça, les peaux mortes vont sortir de ton corps, tu vas commencer à respirer. Même quand tu vas finir là, tu vas te coucher comme ça, tu vas dormir ma chérie, tu vas dormir, tu vas dormir. Je vais te dire dans la deuxième partie, ce que tu vas faire avec l'eau du gongoli que tu as mis au feu là, pour ton couetou, je vais te montrer.